Fini, apprenez à reconnaître que c'est fini. Les bagues là, tu enlèves et puis tu mets à côté. Tu donnes aux enfants. Parce que le mariage, on n'est pas marié en esprit. On n'est pas marié aux rêves. On est marié à une personne physique. On est marié à un être humain. On n'est pas marié à nos enfants. Non, être l'amour de galère de quelqu'un là. Se coller à la personne. Jusqu'à ce que la personne se dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ? On a grandi ensemble, la personne m'a supporté, je vais quand même l'aider. Il t'a aidé. Mais quand c'est fini là, apprenez à reconnaître que c'est fini. C'est pour ça que vous souffrez dans des foyers mes soeurs. Vous souffrez en propice. Vous souffrez parce que vous ne savez pas quitter les choses. Quand c'est fini, c'est fini. Le mariage est physique. Le mariage n'est pas spirituel. Le mariage n'est pas en esprit. Le mariage n'est pas dans la tête. Le mariage, on le vit. Le mariage, on le sent. Le mariage là, on bouge. On est dans le foyer avec quelqu'un. On n'est pas seul avec ses enfants. Puis on dit, je suis marié. Non. Non. Vous êtes coincé là-bas en train d'insulter la fille là. Ma chérie. Si c'était une amourette de deux jours là. Peut-être. Donc c'est une histoire où il est parti. Il a deux enfants. Two beautiful kiddos. Il a deux enfants là-bas ma chérie. En fait comment? En fait comment? Vous ne pouvez pas rester dans des endroits où on vous manque du respect. Mettez du respect sur vos noms mes chères soeurs. L'amour finit. L'amour finit. Puis il faut savoir reconnaître que l'amour finit. C'est pour ça que vous voyez nos frères là. Ils ne sont pas capables de vous dire. De vous laisser partir. Ils vous gardent dans les foyers. Et puis ils vous trompent. Pour vous amener des maladies. Pour vous créer de la haute pression. Qui va vous amener six pieds sous terre. Parce que vous n'aimez pas. Quand vous dites que c'est fini. Vous n'aimez pas quitter les choses. Vous aimez rester dans des choses. Et pourtant quand c'est fini là. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais les femmes de nos communautés là. Elles n'aiment pas entendre que c'est fini. Ma chérie. On t'a fait cinq enfants. Avant que Seré Diez commence à aller chez Priscilla. Chez Josie là-bas là. Il y avait une autre fille. Ce gars là a toujours trompé cette Aline là. Aline là. C'est la femme de galère de Seré Diez. Yes oh. Mais ça ne veut pas dire que c'était son amour. Ils ont vécu une histoire d'amour. C'est fini. Le gars a commencé. Le jour où le gars commence à te tromper. Ma chérie. There is no more love. Move on with your life. Un moment donné là. Apprenez à quitter les choses. Apprenez à quitter. Ces gars là vous restent. Vous gardent dans des foyers. Et puis ils vous maltraitent. Parce que. Ils ne veulent pas vous laisser partir. Pour les représailles. Les gens vont venir dire. Hey. C'est ta fille de galère. Tu l'as abandonnée. Tu es ingrat. Mais ma chérie. L'amour fini là. L'amour fini. Quand c'est fini. C'est fini. Aline était la femme de galère de Sérédier. C'est fini aujourd'hui. Sérédier là. Il mange l'amour avec Josie. Il est là-bas. Il mange leur amour avec leurs deux enfants. Vous voulez quoi ? Qu'il laisse les deux enfants là-bas aussi. Pour retourner chez Aline. Qui va prendre ça ? Adama. Le gars t'a laissé depuis des années. Tu peux encore récupérer. Vous voulez rester marié. En tout cas je ne sais pas en Suisse là-bas. Ici au Canada. Quand ça fait quelques années que vous êtes en séparation de corps. C'est la même chose comme si vous étiez divorcée. On va accorder le divorce là au monsieur. Chape, Chape. Que tu signes, que tu ne signes pas. Il est là-bas. Un moment donné là. Passez à autre chose. Le gars il a choisi. Quand un homme là. On ne souhaite pas. On est tous lourdement mariés ici dehors. On ne souhaite pas que notre mari puisse nous laisser. Pour aller prendre une autre femme. En tout cas on ne souhaite pas ça. Mais si ça nous arrive maman. On boit l'eau. Et puis on avance. Le mariage là. On n'a pas changé ton ADN. On a juste changé ton nom. Un moment donné. Tu récupères le nom de ton père. Et puis tu récupères le nom de ton père ma chérie. Puis mouvons. Il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. On fait comment ? Vous êtes là en train de vous bavarder. Là-bas là vous vous battez. Aline a fait ceci. Aline c'est une bonne femme. Aline elle ne dit rien. Mais Aline est mariée à elle-même. Aline est devenue l'ombre d'elle-même. Elle est mariée à toute seule. Il n'y a pas de mari pour Aline là. Le gars il ne veut plus d'elle. Why don't you take it ? Why don't you take it and move on ? Laissez cette fille là. Je ne sais pas. Elle s'assoit. Donc sa jumelle là qui vient nourrir les ragots sur les réseaux sociaux. Tu vas rester marié à un fantôme ? Ou bien tu vas rester marié à tes enfants ? On est marié à quelqu'un. Le gars il a dit qu'il ne veut plus de toi. Il a fait son choix. Toi aussi accepte le choix. Un moment donné là. Quand le choix est devant notre nez. On a beau être lourdement marié là. Mais quand le gars ne veut plus de toi. Ma fille il n'y a plus rien que tu vas faire. L'homme là. Ce n'est pas un bagage qu'on dépose au carrefour. Et que quelqu'un a pensé. Il l'a ramassé pour partir avec. Non. Le gars drague la fille. Il mougou la fille. Si son quetou. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas là-bas là. Quand il rentre là-bas là. C'est comme dormir. C'est comme une bombe à tela. Et puis il se sent bien là-bas. Ma chérie. Move on with your life. Move on with your life. Learn to move on with your life guys. Parce que l'amour là. Ce n'est pas éternel. Ceux qui ont fait 40 ans de mariage. Nous tous on aspire là-bas là. Nous tous. Moi là. Dans quelques jours. Le 6. Je vais faire 15 ans de mariage. Moi-même. 15 ans de lourdement marié. Sur ma tête. Mais le jour que ça va finir là. Le jour que mon mari va aller faire l'enfant dehors là. Il n'y aura plus mariage. Ah dommage. Why? Il n'y aura plus mariage. Parce qu'il aurait fait son choix. Mon kouetou là. S'il n'est plus sucré pour lui. Mon cher. Peu importe ce que tu vas faire là. Ça ne va pas l'empêcher d'aller bonder là-bas dans l'autre kouetou. Donc à un moment donné. Laissez ces gens-là vivre seulement la vie. Ce que vous faites là. C'est comme ça vous vous restez coincés dans des foyers. Vous attrapez le mariage là comme si c'était votre ADN. Non. Le mariage là. On prend le nom de nos maris. Mais quand le mari choisit une autre personne pour faire le reste de sa vie là. Il dit que toi il ne t'aime plus. Maman accepte. Aussi dur que ça puisse être là. À un moment donné. On accepte. And then we move on. It is life. There is nothing else we can do. C'est la vie mes amis. Mais arrêtez seulement d'insulter la fille. Arrêtez d'insulter la fille. Oh l'autre là-bas il ne parle pas. Mais elle ne parle pas. Est-ce qu'elle elle-même là elle devrait déjà divorcer le monsieur là. Juste pour mettre ce respect sur son nom. Parce que ce qu'elle fait là c'est la honte. Tu ne peux pas être marié à un gars qui vit l'amour. Elle ne voit pas. Elle n'est pas sur TikTok. Les amis. Apprenez à quitter les choses. Les hommes ne vont pas nous respecter. Quand vous vous accrochez. Aux choses qui n'existent pas. Vous vous accrochez aux choses qui n'existent pas. Puis nos tontes, nos cousines, nos mamans alimentent ça. Arrêtez d'alimenter là. Dites plutôt à Aline. D'aller voir monsieur le maire là. De divorcer. Yes oh. Dites plutôt à Aline de quitter dans ça. Parce qu'elle va y laisser. Elle a ses enfants. Il n'y a plus mari pour Aline là. Le mari d'Aline n'existe plus. C'est l'homme de Josie. Ok. Le mari d'Aline là. Elle a disparu depuis longtemps. Il n'y a plus mari d'Aline. Donc laissez ça seulement les amis. Ce que vous devrez faire c'est de conseiller Aline. De mouvante. De faire sa vie. De libérer ses rédiés. Parce qu'il n'y a plus rien. Cherchons le respect nous les femmes. Cherchons le respect. Arrêtons de nous accaparer. Arrêtons de rester là comme colpatex dans des choses qui n'existent pas. Dans des choses qui ont fini. Quand c'est fini, c'est fini les amis. Quitter les choses. C'est pour ça que ces gens là ne nous respectent pas. Parce que nous là quand on parle du mariage là. Depuis qu'on t'a mis la bague au doigt. C'est comme si on avait changé ton ADN. Non. On a changé ton nom à l'état civil. Tu peux le récupérer. Si tu veux le garder aussi. Rester Madame Dié à la fin là. C'est pas grave. Mais laisse-le aller avec quelqu'un d'autre. Et puis toi aussi tu fais ta vie. Tu vis et puis c'est bon. C'est comme ça. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. L'amour de galère là. C'est bon. On a respecté. Le gars t'a respecté. Tu es pour ton Suisse là-bas. Tu as ta vie. Mais quand il ne veut plus de toi là. Il ne veut plus de toi. Apprenez aussi les femmes de nos communautés. À accepter que quand l'homme ne veut plus de toi. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Si c'était pour deux jours peut-être. Mais il est parti faire deux enfants là-bas. Et il est happy. On voit qu'il est heureux là-bas. Donc laissez-le seulement. Il n'y a plus rien à faire. Laissez Aline tranquille. Puis conseillez plutôt Aline à quitter dans ça. Elle doit quitter dans ça. Ma chère Aline. Je ne sais pas. Si tu vas tomber sur ma vidéo. But. Maman. Move on. Trouve-toi quelqu'un qui va te mougou aussi. Au lieu de rester coincée. D'être l'ombre de Sérédier. Pourquoi tu veux être l'ombre de Sérédier ? Arrêtez d'être l'ombre de vos maris qui ne vous aiment plus. Sortez dans des mariages fantômes mes soeurs. Sortez dedans. En tout cas j'ai parlé. Je vais travailler. en tout cas j'ai parlé. En tout cas j'ai parlé.